Le 8e bataillon de chars blindés, commandé par le Major Irzik, arrive finalement à Chaumont très tôt, dans la matinée du 23 décembre. C'est ce jour-là qu'une jeep et un char léger de la 4e division blindée ont été détruits par un tir allemand, tuant plusieurs soldats américains. Donc nous nous trouvions tout à l'heure devant cet arbre. Les combats à Chaumont ont duré trois jours. Beaucoup de bataillons se sont engagés dans un combat féroce. Entre autres, le 8e bataillon de chars blindés du Major Irzik, le 10e bataillon d'infanterie blindée du Major Cohen et la 80e division d'infanterie. C'est ici également que le soldat Paul Widerfer a éliminé des postes de tir allemand pour lesquels il a d'ailleurs reçu une médaille d'honneur. Finalement, Chaumont et Grand Rue ont été libérés par ces deux personnes importantes, et par le général Irzik et par le colonel Cohen, le jour même de Noël. C'est pourquoi donc notre commune veut rendre honneur aujourd'hui, et leur rend honneur aujourd'hui à ces deux héros et militaires américains. The fight in Chaumont lasted trois jours. Many bataillons were drawn into a furious battle, as the 8th bataillon of armoured tank commanded by Major Irzik, the 10th battalion of infantry, commanded by Major Cohen and the 18th division of infantry. It is also here that soldier Paul Widerfer stopped the Germans firing. He received a military decoration. Finally, Chaumont et Grand Rue were liberated by General Irzik and Colonel Cohen-Maine on Christmas Day. This is the reason why today, our commune wish to pay tribute to these two heroes and American soldiers. Quant à la population, comme elle a pu en témoigner tout à l'heure, elle a beaucoup souffert, et plusieurs de nos habitants ont trouvé la mort pendant cette bataille. Beaucoup se sont cachés dans les caves, comme on l'a dit également, sous les ponts, dans les maisons. Entre autres, certains se sont cachés dans les caves de la ferme materne, où nous nous retrouverons tout à l'heure pour prendre ensemble le verre de l'amitié. Finalement, les soldats de la Combat Command Reserve, qui venant de Rémy-Champagne et Closchimon, ce sont eux qui ont cassé l'encerclement allemand à la hauteur du village d'Asnois le 26 décembre 1944, et ce vers 16h50. Sous-titrage ST' 501